qui est fait à partir d'amidon, de maïs. Et typiquement, notre société, son but premier, c'est de tester les vrais, enfin les fausses, bonnes idées. C'est-à-dire que parmi toutes les possibilités, c'est d'essayer d'identifier ceux qui sont une vraie solution de ceux qui ne le sont pas. Et typiquement, dans ce cas-là, on a trouvé des plastiques qui étaient fabriqués à partir du pétrole, qui étaient biodégradables, et il y en avait d'autres qui étaient faits à partir d'une source naturelle végétale qui n'était absolument pas biodégradable. Donc c'est contre-intuitif. Et comme c'est contre-intuitif, nous, on travaille là-dessus. L'idée, c'est de fournir des tests qui disent oui ou non. Utilisez-le ou n'utilisez pas. Et on ne travaille pas juste sur la source, on travaille aussi sur l'objet une fois qu'il est transformé. Parce que la transformation change la biodégradabilité d'un plastique. Typiquement, l'idée, c'est quand vous avez un crayon avec de la graphite au bout, c'est du carbone pur, vous augmentez la température et la pression, vous transformez votre charbon en diamant. Et bien, c'est pareil pour un plastique. Donc c'est le process de transformation qui peut changer en fait sa résistance ou pas aux bactéries. Et après, la grande étape pour nous après, c'est de vérifier que le produit qu'on a biodégradé, enfin, ok, il fonctionne, il est biodégradable en mer, parce que par hasard, dans le process de biodégradabilité, il ne serait pas devenu toxique. Parce que ça, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Merci. – Sous-titrage FR 2021